Sous-titrage ST' 501 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 Écoutez, oui, oui, non, mais moi, je vais partout où on peut débattre sur les alternatives possibles. Je crois que quand l'intérêt national doit effectivement être pris en compte, il faut savoir faire ça. Robert Hu. Alors, Robert, on vous voit beaucoup ces temps-ci. Moi, je pensais que vous alliez reformer votre groupe de rock, les rapaces. Vous avez les rapaces. Alors là, je suis obligé d'avoir Charles McBeney, si on met les rapaces. Willy Balton et les rapaces. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée de faire un groupe qui s'appelle les rapaces ? À l'époque, il y avait les vautours, il y avait les pirates. Les rapaces. Les chats sauvages. Les chats sauvages, les chaussettes noires. C'est vrai que j'ai fréquenté le golfe. Il fallait le faire. J'étais jeune communiste. Je me battais pour la paix en Algérie. Et en même temps, j'étais au golfe de Rauhau avec des chansons américaines. C'était terrible. Vous avez toujours été requin de rôle, Robert. Alors, quand vous avez été candidat aux présidentielles, vous avez confié votre campagne de publicité à Frédéric Becbédé, dont la première recommandation était de transformer le nom carrément, d'appeler ça le parti humaniste français. Bon, ça n'a pas marché. Je n'ai pas réussi à convaincre Robert de renoncer à cette longue histoire. Mais peut-être, et j'ai eu tort. Mais le slogan qui est plus que jamais valable, c'était « aidons la gauche à rester de gauche ». Absolument. Non, mais je crois, a posteriori, que la campagne qu'on a conduite à l'époque aurait dû être dans une radicalité plus grande. Et Frédéric poussait dans ce sens avec beaucoup de talent. Il reste qu'il y avait des freins. Frédéric, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pourquoi il n'a pas fait plus aux élections ? Manque de nichons, peut-être, non ? Non, non. Bien. Alors, Charles Becbédé, bonsoir. Vous êtes centralien, chef d'entreprise. Vous dirigez actuellement Poeo, qui est un concurrent d'EDF. Vous êtes dans les lignes, vous aussi, mais bon, les lignes électriques. Un peu différent. Alors, vous avez vendu vos parts dans Poeo, vous avez gagné 40 millions d'euros. Ouais. Aïe, ma mère. Et en ce moment, vous achetez des milliers d'hectares en Ukraine pour faire des céréales, en fait. Parce que vous savez bien qu'il n'y aura pas assez de céréales pour nourrir la population du monde. Il y a déjà des mecs très malins qui achètent des terres, comme ça. Alors, en fait, cet argent, évidemment, je le réinvestis. Parce que je ne vais pas faire comme Picsou, me baigner dans mes pièces d'or. Donc, je réinvestis immédiatement. Je crée des emplois. Et alors, notamment, effectivement, il y a un secteur qui m'intéresse, c'est l'agriculture. Puisque l'humanité consomme 2 milliards de tonnes de céréales par an en ce moment, dans 30 ans, ça sera 4 milliards de tonnes. Donc, il faut 400 millions d'hectares à cultiver de plus sur la planète. Là où on a investi, il y a 4 ans, ils produisaient 20 000 tonnes de céréales. Là, on est à 70 000 tonnes. Donc, on a enrichi l'humanité de 50 000 tonnes de céréales par an. Et alors, est-ce que vous allez affronter la SNCF ? Effectivement, ce secteur s'ouvre à la concurrence, enfin, après 65 ans de monopole. Mais j'ai gagné de l'argent, mais pas assez, je pense, pour pouvoir lutter contre la SNCF. Mais j'y réfléchis. Quand il était petit, il jouait au train électrique, ce qui est vrai. On a un train électrique Marklin. Et donc, je pense que c'est sa vocation de s'occuper de train. Frédéric, c'est gênant, pour votre image, d'avoir un frère qui risque de finir patron du MEDEF. Pas du tout. Pas du tout gênant. Non, mais c'est vrai que ce genre de rencontre entre un anticapitaliste et un capitaliste sauvage... Non, pas sauvage. C'est une rencontre intéressante. Mais alors, c'est très bon en commun. À quel âge vous avez eu cette idée comme ça, de dire, quand je serai grand, je serai un salaud de capitaliste ? Depuis tout petit ? Non, j'en sais rien. J'aimais bien le Monopoly. Il était dans la casse-prison, évidemment. Non, mais j'ai commencé comme employé de banque. J'ai travaillé dans des grandes entreprises. Puis à un moment, j'ai eu envie d'être mon propre patron. Le livre de Frédéric est terrible sur vous. Il dit que quand vous étiez enfant, vous ne donniez pas à Frédéric vos vêtements devenus trop petits, que vous lui vendiez. N'importe quoi. Il y a un truc qui est terrible dans le bouquin. C'est un jour où vous menacez de licencier vos parents pour faute grave. Je n'ai pas lu ça. Non, en fait, bon, Frédéric est très gentil avec vous dans le livre. Il vous répétait toute la journée que vous étiez né le même jour qu'Adolf Hitler. Oui. C'est vrai que j'étais un petit peu autoritaire, comme j'étais l'aîné, évidemment, et que Frédéric faisait beaucoup de conneries. Je m'énervais. Ah oui, mais en fait, il vous dit qu'il vous aime dans le bouquin. Ah oui, il y a un chapitre fantastique. Il y a une phrase formée, Charles, je t'aime. Ça y est, c'est dit, je ne le répéterai pas. Une fois par vie, ça suffit. Oui. Je ne le répéterai pas. Non, non, tu ne le répéteras pas ce soir. Non, mais c'est terrible, ces familles où il faut écrire des livres pour se dire qu'on s'aime. C'est la bourgeoisie, ça s'appelle la bourgeoisie. On ne dit rien, on ne communique pas. Alors, vous l'avez pris comment, ce bouquin ? Non, bien. J'ai adoré. Parce qu'il dit, voilà, il dit, mon frère, il est parfait, donc moi, j'étais obligé d'être un parfait. Les yeux bleus, les dents blanches. Ça, ça m'énerve. Les filles sur le toit de l'immeuble et tout ça, donc c'était le héros. Et moi, j'étais obligé de me construire en rupture par rapport à ça. Je rappelle quand même que je ne suis pas hyper sportif, que j'aime bien prendre un verre de whisky quand je prends mon bain chaud le soir. Donc, j'ai plein de défauts. Un peu, non ? Non. Bien, on va voir où on sent vos rapports, on va faire une interview. Ah, si tu n'étais pas mon frère. Alors, Charles, qu'est-ce qui vous énerve le plus chez Frédéric ? Son manque de patience en amour. Quand est-ce qu'il vous a énervé pour la dernière fois ? La dernière fois qu'il a quitté une fille. Ben oui, enfin, non, l'avant-avant-dernière. Ça m'avait beaucoup énervé parce que c'était la maman de sa fille. Il faut que tu sois plus patient en amour. Il y a quelque chose qui est fantastique quand tu es amoureux pendant longtemps, c'est que tu peux construire dans la durée, tu peux avoir de la tendresse. Il n'y a pas que l'amour hyper intense, fou, et puis pendant une semaine, et puis on se barre. Donc, je veux qu'il apprenne ça, mais ça y est, je pense que c'est rentré, là, non ? J'espère. T'as vu comment je ne moufte pas, moi ? Non, mais c'est vrai, Charles, ça fait 15 ans qu'il est avec sa femme. C'est peut-être ça, être rebelle à notre époque, finalement. Ah oui, le conformisme, aujourd'hui, c'est exactement le contraire. C'est plutôt moi, le conformiste de la famille. C'est dur de rester 15 ans avec la même personne et 30 ans. Mais en même temps, je crois que c'est le grand combat du 21e siècle. Ma mère, elle va me dire, ah, il est bien, son frère. Quand est-ce que vous êtes battu avec Frédéric la dernière fois ? Ça devait être quand on devait avoir 18 ans. Ah oui, ah oui, depuis non. Mais ce n'était pas méchant, méchant. Il y a des trucs que vous avez appris sur lui en lisant le bouquin ? Ben oui. Une chose très importante, c'est que j'ai compris qu'il avait énormément souffert du divorce de nos parents. Oui. Souffert dans sa petite jeunesse. Et moi, je n'ai pas autant souffert. Et ça m'a attristé, ça m'a fait quelque chose. Quel est le meilleur livre de Frédéric ? C'est celui-là, je pense. Ça se lit de façon hyper fluide. Et Charles, quel livre Frédéric n'aurait pas dû écrire ? Ah, peut-être le deuxième, je pense. Vacances dans le coma. Ah bon ? Oui, je n'ai pas trop aimé. Au secours, pardon, vous trouvez ça bien, vous ? Ah oui, j'ai bien aimé. Je n'aurais pas dû. Non, sans gueuler, il faut ça. On s'est fait engueuler. Quel est le plus gros défaut de Frédéric ? C'est une mégalomanie, peut-être. Mais il n'est pas mytho. Vous le voyez comment dans 10 ans, votre frère ? Décédé. Heureux et épanoui. Oui. Vous avez déjà eu honte de lui ? Non, jamais. Non ? Les 36 heures à un heure d'avu, ça ne vous a pas... Non, j'étais emmerdé pour lui, inquiet, mais je n'avais pas honte. Ça, c'est une fois. On passe maintenant aux commentaires de l'actualité, avec les infos de Blaco 1. Soit disant que le communisme est devenu un truc complètement ringard. Oh, l'autre est. Ce week-end, à la fête de l'humain, il y a quand même... Le problème des communistes, c'est qu'ils ont rejoint le camp des catholiques. Le camp des losers. Côté catho, 20% des Français allaient à la messe le dimanche en 1960, contre 5% aujourd'hui. Ben, côté coco, c'est pas mieux. 21% des Français ont voté communiste en 69, contre moins de 2% en 2007. L'explication, c'est qu'aujourd'hui en France, plus personne ne croit plus en rien. Ni au paradis... Ni au lendemain qui chante. Avant, l'avenir, ça faisait rêver. Maintenant, ça fait flipper. Seuls 12% des Français croient que leurs enfants auront une vie meilleure que la leur. Pas étonnant que la France soit le premier consommateur au monde d'anxiolithique. On dirait que le Prozac est devenu l'opium du peuple. Voilà les infos de Blacot, mises en image de Julien Grappe. Voilà. Alors, Robert, bon, toujours communiste, hein, vous, voilà. Frédéric, catholique, forcément catholique. C'est pareil, hein, c'est presque pareil. Franchement, tout ce que disent les communistes, les cathos devraient le dire aussi. On le dit. Il faut partager les richesses. La question, c'est de mettre l'homme au cœur du débat. Charles, catho ? Bien sûr, catho. Alors, il y a un truc quand même grave. Vous avez une photo de Benoît XVI dans votre bureau. Ah oui, c'est pas un crime, que je sache. C'est pas un crime, mais Jean-Paul II, c'était mieux, quand même, non ? Voilà, moi, j'aimais bien les deux. Vous aimez bien Benoît XVI, donc ça, je ne comprends pas. Très, très belle encyclique, là. Il a fait deux encycliques et la dernière, superbe, sur, justement, le besoin de... Le préservatif. De charité dans l'économie. Et un moment qui est difficile, c'est vrai, au niveau du capitalisme. Robert, j'ai compris que le communisme, en fait, c'était fini. Le jour où les méchants dans les films de James Bond, c'était plus les communistes. Donc, je me suis dit, c'est terminé. Vous inquiétez moins, oui, c'est vrai. Mais quand il y a eu la crise, je me suis dit, ça va revenir, le communisme. Regardez pour Obama. Ouais. Obama, actuellement, qui essaie de faire passer une des réformes les plus fondamentales, celle de la santé. De quoi le traite-t-on ? De communiste. Et c'est l'hommage du vice-amertif. C'est incroyable. Formidable. Alors, la lutte des classes, elle existe encore, Robert ? Oui, elle existe encore, naturellement. Quand il y a des patrons qui gagnent 500 fois le SMIC, c'est pas possible. Alors, ça crée, effectivement, un écart entre le travail et le capital qu'il ne faut absolument pas accepter. Oui, mais ce dont vous parlez, c'est un dégât, je dirais, collatéral. Ce qui compte, c'est qu'on ait une création de richesse. Pour ça, on a besoin d'entreprises rentables, des entreprises puissantes. La France en a, d'ailleurs, de très grandes. Partager ! On a besoin, donc, de patrons bien rémunérés. Et ensuite, après, ces entreprises créent de l'emploi, créent de la richesse, qui permet de financer la protection sociale. Donc, derrière, effectivement, il faut un peu de modération, il faut un peu de justice. Aux catholiques, je dis partager ! S'il y en a qui abusent, à la limite, c'est eux que ça regarde, quelque part. Ne nivellons pas par le bas. En revanche, parce que si on légifère et qu'on dit, ben voilà, maintenant, le salaire maximum, c'est 4 fois le salaire minimum, mais la France, c'est fini. Bon, alors, le communisme a de l'avenir, non, parce que ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'Indochine a survécu aux années 80 et pas le communisme. C'est quand même incroyable. Le communisme, dans sa démarche fraternelle, humaine, visant à partager, oui. Mais je pense qu'il y a un vrai, vrai souci, qui est le manque d'utopie, aujourd'hui. On a besoin de rêver, on a besoin d'imaginer un monde différent. Et je sais pas, récemment, j'ai fait la connaissance de Jacques Attali, qui n'est pas spécialement bolchevique, Attali. Il a écrit un livre qui s'appelle La Voix Humaine, et dans lequel il imagine une utopie intéressante, qui serait la suppression de l'argent, et où il y aurait la nourriture gratuite pour tout le monde, et le logement gratuit pour tout le monde. Ce qui était, finalement, un peu le rêve collectiviste qui a très mal tourné en Union soviétique. Mais il ne faut pas renoncer, quand même, à rêver d'un truc pareil. – N'écoute pas, Charles. – Ce serait extraordinaire. Non, mais t'imagines, si jamais tout le monde avait droit, au moins à la nourriture et au logement, gratuit, en échange d'un travail qui serait non salarié, qui serait un travail de... – Peut-être dans quelques siècles. – Non, mais voilà. – On est tous d'accord. – Mais l'idée du rêve est quelque chose qui est fondamental. C'est Faulkner qui disait qu'il faut faire des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on veut les mettre en œuvre. – Moi, on a les mêmes objectifs, en fait. – Oui, le bonheur des gens. – Oui, le bonheur du plus grand monde, et puis la lutte contre les inégalités. Moi, je pense que le capitalisme est plus efficace parce que les gens aiment innover, être libres, puis ils créent de la richesse, et cette richesse, ensuite, on peut la partager. S'il n'y a pas de gâteau, il n'y a rien à partager. – Frédéric, un mot ? – Il y a des nouvelles formes, finalement, de communisme. Il y a, par exemple, Michael Moore. Michael Moore, il vient de faire un nouveau documentaire qui va sortir, qui s'appelle Capitalisme, A Love Story. Et dans ce documentaire, il va, par exemple, devant les grandes banques à New York qui ont ruiné le monde, et il s'amuse à mettre, tu sais, les rubans jaunes qu'on met sur les lieux du crime. Et il entoure l'immeuble avec le ruban jaune, genre, ne passez pas, lieu de crime, crime scene, et il les apostrophe avec un porte-voix. Voilà, il y a aussi ce genre de manière de dire les choses et de dire qu'il y a quand même des obscenités qui ne sont pas acceptables. – Et voilà, on passe aux infos de Black O2, mesdames, messieurs. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Il n'y a pas plus honnête que Martine Aubry. Enfin, une femme politique qui tient ses promesses. Cet été, dans le monde, elle prétendait réinventer la démocratie au PS. Eh ben, ce n'était pas des paroles en l'air. Selon un bouquin publié cette semaine, au congrès de Reims, des bulletins au nom de Martine ont été glissés dans les urnes avant le début du scrutin. Alors, ce n'est pas ce qui s'appelle réinventer la démocratie ? – On est tous des socialistes ! En fait, le PS est devenu l'Afghanistan. Terrain miné, faction rivale qui se tire dessus, et maintenant, élection truquée. Et pendant qu'on y est, pourquoi pas coller une burqa à Ségolène pour l'obliger à se taire ? Après, il n'y aura plus qu'à envoyer les avions de l'OTAN sans bombarder la rue de Solferino. Il paraît que c'est super efficace pour réinventer la démocratie. Alors voilà, Martine Aubry, élu au premier tour en Afghanistan. Ils sont forts, hein, ces socialistes. Bon, alors, sérieusement, Robert, 31 victimes françaises en Afghanistan pour lutter contre le terrorisme, pour restaurer la démocratie, pour faire plaisir aux Américains. – Exactement. – C'est une guerre américaine. – C'est une guerre américaine à laquelle nous participons. – À laquelle nous participons sans le vouloir dire que c'est une guerre. Et il faut bien dire qu'au bout de 8 ans, ça ne marche pas. – 8 ans et 226 milliards de dollars. – Qu'est-ce qu'on ferait avec ça ? Vous vous rendez compte par rapport à ce qu'on disait sur la fin dans le monde ? – Alors, Charles, vous êtes pour la guerre en Afghanistan, vous ? – Je suis pour lutter contre la barbarie des talibans. Donc, la dernière fois qu'on s'est écrasé devant la barbarie en Tchécoslovaquie en 1938, ça s'est très mal fini. – Munich. – C'est Munich, donc on ne peut pas laisser passer ça. Donc, je crois qu'il faut trouver une solution. Effectivement, tactiquement, il y a peut-être des choses à faire. Essayer de coopérer plus avec la population, avec l'armée nationale afghane. Mais on ne peut pas partir comme ça en disant, c'est l'affaire des Américains. Je suis désolé. – Les talibans sont à nouveau à Kaboul. C'est-à-dire que c'est eux qui gagnent actuellement. C'est un nouveau Vietnam pour les Américains. Et Obama le sait, il est en situation difficile parce qu'il faut qu'il gagne le gouvernement américain sur la santé. Et qu'en même temps, il y a l'Afghanistan. Et il sait que là, il doit mener de front. Moi, je pense qu'il faut quitter l'Afghanistan. Ceux qui sont en place, la légitimité de ce scrutin qui vient d'avoir lieu est complètement bidon. Et en fait, celui qui est en place, il va continuer dans la crapulerie parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il est en suit avec une partie des talibans. Il faut arrêter ce carnage. Il ne faut pas qu'on continue de perdre des soldats pour rien. Pour rien. Parce que pour le moment, ça n'avance pas. Huit ans après, c'est l'échec. Eh bien, Vivant, ça fait longtemps qu'il a pu parler, tu vois. Donc là, d'un seul coup... Alors, Robert, on parle d'élections truquées au Gabon. On parle d'élections truquées en Afghanistan. Et on parle aussi d'élections truquées au PS. Eh oui, vous en pensez quoi ? Tu vas très fort. Vous voyez que la mère Martine a bourré les urnes ou quoi ? Non, non, mais à mon avis, les gens, ils ont une idée de la politique à travers ça. Et ça, c'est désastreux. Et puis, je crois qu'un livre n'explique pas tout. Il me semble qu'il faut... C'est-à-dire que dans ce livre, il n'y a pas de preuves. Par contre, parlons de ce qui s'est passé au Gabon. Parce que franchement, j'entends cette semaine qu'un ami du président Sarkozy, en même temps ami de Bongo, avait reçu il y a quelques mois un coup de téléphone de Bongo disant, voie Nicolas, pour qu'il retire ce ministre, il parlait de Bockel, qui vient de prendre position contre la France-Afrique. Et il a été viré immédiatement par Sarkozy. La France-Afrique, ce n'est pas fini. Ah non, ce n'est pas fini, mais c'est un drame. Arrête, Robert, tu me fous le bourdon, il n'y a que des drames. Non, mais tu m'as invité. Je ne sais pas si tu dis un truc, c'est un drame, c'est un drame. Je vais sortir de là en larmes, moi, Robert. Alors, les infos de Bongo 3. Rien de tel qu'un bon petit scandale pour attirer l'attention. Faire chier le monde pour qu'on vous écoute, c'est le degré zéro de la communication. Alors, bien sûr, comme moyen d'expression, c'est totalement immature. Mais comme les publicitaires sont des gosses mal élevés, ils adorent ça. Surtout s'ils ont une grande cause qui leur sert d'alibi. Comparer le sida à Hitler, c'est complètement débile. Mais si c'est pour lutter contre le virus, là, c'est pas pareil. Exhiber des malades d'Alzheimer qui se pissent dessus, c'est du voyeurisme. Mais si c'est pour recueillir des fonds, là, c'est pas pareil. C'est comme poser à poil d'un Marie-Claire, c'est de l'exhibitionnisme. Sauf si c'est pour lutter contre le cancer du sein. Bah ouais, dans ce cas, c'est plus de l'exhibitionnisme. Nous aussi, on est à fond pour le dépistage. Eh, dis donc, Sophie, là, t'aurais pas une petite grosseur ? Quand je fais ça, là, et là. Les infos de Blaco. Alors, la campagne pour Alzheimer a été retirée des écrans. Vous me direz, il sera vite oublié en même temps. Alors, on a vu les seins de Sophie d'avant, vous avez vu Frédéric ? Oui, Mathilde Hamet, pas mal aussi. Mathilde Hamet, alors, Mélissa Therieux, je comprends pas. Ça n'intéresse pas le dépistage, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Alors, le cancer du sein, c'est important, Mélissa, je comprends pas. Frédéric, vous avez montré vos seins, vous. Oui, c'est vrai. Pour les Galeries Lafayette. Tout à fait. Et ils sont très beaux. Merci. Vous qui avez été dans la pluie pendant de longues années, Frédéric, Hitler, dans une campagne sur le sida. Moi, je trouve que c'est une bonne campagne. Simplement, c'est peut-être pas le bon endroit, l'Allemagne, pour faire ça. Non, c'est dire que le sida est un génocide, c'est une vérité statistique. Évidemment, il faut l'opinion, il faut attirer l'attention, mais je crois qu'il y a des choses, il y a des limites. Sérieusement, je suis pas du tout liberticide, mais... Vous vous en foutez, vous ? Non, je pense que, quand même, c'est un certain manque de respect pour... Pour Hitler ! Non, mais c'est vrai. Le brief qu'on a dû donner au concepteur-rédacteur, c'était de choquer pour secouer les gens et les réveiller. Dites ça, Benoît XVI. À vous, Stéphane, pour la semaine de Lyon. Et on commence avec l'événement de la semaine. C'est ce livre qui révèle la fraude massive organisée par des proches de Martine Aubry pour battre Ségolène Royal. Oh, ça va ! Tous ceux qui ont été élus dernièrement n'avaient pas la majorité des voix. Ali Bongo, Amit Karzai, Armadine Djad. C'est très tendance en ce moment, la dictature. Nadine Morano a inauguré un jardin d'éveil. Pauvre gosse. On veut les éveiller. La première chose qu'on fait, c'est les présenter à Nadine Morano. C'est moche. Grippe A. Attention, le vaccin peut déclencher la maladie de Guillain Barret. Le patient atteint de paralysie totale, muscles et systèmes respiratoires est placé en réanimation. Une grippe sans vaccin, les symptômes, c'est fièvre et courbatures. Beaucoup plus classique, on se met un peu chier. Des marques de vêtements, Prénatal, CEA et Miss Etam accusés de sous-payer leurs ouvriers en Asie. Salaire de 30 euros par mois. Miss Etam, c'est de la lingerie fine. L'ensemble, Glamour Guépierre est à 55 euros. C'est pas mal. Tu t'habilles en salope, tu nourris deux familles au Bangladesh. Selon le magazine Gala, Frédéric Becbédé a dû repasser son code de la route cet été après avoir perdu ses 12 points. Vous confirmez, Frédéric ? Tout à fait, j'ai déjà raté l'examen. Alors, on va se rattraper, on va faire un petit test. Celui-là, qu'est-ce que c'est ? C'est un passage piéton. Bien, sortie d'école. Celui-là ? Interdit de dépasser. Très bien, attention, plus compliqué. Celui-là ? Ne pas boire au volant. Très bien, mais c'est lui qui aurait dû répondre là-dessus. Celui-là ? Interdiction de rouler une pelle à une fille qui a consommé des produits stupéfiants. Très bien. Bravo, Frédéric. Ou interdiction de prendre le volant si on a des pellicules aussi. Attention, celui-ci ? Attention, tunnel, il va faire noir. Et enfin, celui-là. Pas de sexe au volant. Alors, une question, Frédéric. Sans alcool, sans drogue et sans sexe au volant. Quel intérêt pour vous de repasser votre permis de conduire ? Au cas. Au cas. Un livre pour enfants racontant l'histoire de deux pingouins gays souhaitant adopter un bébé pingouin a été interdit par les conservateurs américains. Ça se voit qu'ils n'ont jamais été sur la banquise. C'est vrai, comment expliquer à des tout-petits que quand il fait moins 30, hommes, femmes, ça n'a aucune importance. Pour se réchauffer, tout le monde s'encule. Les enfants, les enfants qui regardaient l'émission, écoutez-moi. Quand il fait très froid au Pôle Nord, pour ce blanc, manchot, renard polaire, phoque, tout le monde s'encule. Allez demander à vos parents, tout le monde. C'est très bon là-dedans. Jean-Louis Courgeot, le mari de Véronique Courgeot, sort un livre où il raconte le drame des bébés congelés. On espère que ce sera édité aux éditions Picard. Christophe Ondelat a attrapé la grippa. Attention, si chaque fois qu'une vedette attrape la grippa, le Parisien fait une demi-page. Dans un mois, il va être épais comme ça. La Coupe du Monde de foot des sans-abris démarre en Italie. Si les sans-abris cherchent un entraîneur totalement à la rue, on peut leur filer Domènech. Et on termine avec du théâtre. Christian Clavier, bientôt sur scène dans la cage au folle, où il jouera le personnage de Renato. Rappelons qu'il y a un an, la ville de la Corse de Renato avait été envahie par une bande d'indépendantistes. Affolé, Renato avait appelé son grand ami Nicolas Sarkozy au téléphone. Allo Nico, c'est Renato, c'est fou, tu peux pas savoir ce qui m'arrive. Des indépendantistes dans mon jardin, ils m'ont tout flétiné. Mes cactus, mes bégonias, tout. Ils ont jeté un coq dans la piscine, c'est une horreur. Écoute Renato. Tu gardes ton calme, hein ? Je vais t'envoyer deux unités de gendarmes mobiles et on va nettoyer cette racaille. Oh, des gendarmes, des uniformes. Tu crois qu'ils vont réussir ? Écoute Renato, j'ai déjà libéré des enfants dans une école maternelle de Neuilly. Yoman Bombe, c'est moi qui l'ai maîtrisé. Alors t'imagines bien que pour libérer ma meilleure copine, c'est que dalle. Alors tu prends ta plus grossoie, tu leur montres que t'as pas peur et j'arrive. À tout de suite mon Nico. À tout de suite mon Jacques Couille. À la semaine prochaine. Merci. Allez les amis. C'est ça qui est encore en revue ici. La semaine prochaine est sur le site canalsmuse.fr Et maintenant, on passe à l'invité du samedi 20h. Alors François, rebonsoir. Ce qu'on apprend en lisant votre livre, c'est qu'entre le XVIe et le XVIIIe siècle, existaient deux orthographes. Une orthographe professionnelle, celle des correcteurs d'imprimerie. Et une orthographe privée, donc, qui était très libre. Mais au XIXe, l'État veut que la bonne orthographe soit enseignée à tous, sans l'avoir simplifiée avant. Et depuis on vit avec ces espèces de règles bizarres. Quand on arrive au début du XIXe siècle, il se trouve qu'on a une orthographe atrocement compliquée, qui a été fabriquée par des scribes pour des érudits. Et on décide, Guizot en l'occurrence, 1832, dit, eh bien maintenant, ça va devenir la langue de tous les Français. Les Français qui, à l'époque, sont illettrés. Et en plus, on dit que tous les Français devront connaître parfaitement cette orthographe sans qu'on la simplifie. Vous comprenez que c'est un défi irréalisable. Alors quand on veut mobiliser tout un peuple pour un défi impossible, qu'est-ce qu'on fait ? On sacralise la cause. Donc on a décidé que l'orthographe, c'était quelque chose d'absolument sacré, que de ne pas respecter même sur un détail l'orthographe, c'était non pas une erreur, mais une faute. C'était quasiment un sacrilège. Il faut tout de même se souvenir, il a fallu attendre les années 80 pour qu'on cesse d'exiger une dictée des personnes qui devaient entrer dans les hôpitaux de l'assistance publique pour être aide-soignante, s'il vous plaît. Bon, donc, on a fait cette pression extraordinaire. Et grâce à ça, oui, on a réussi ce paradoxe inimaginable que tout un peuple a à peu près maîtrisé une orthographe savante. Il se trouve que ce système, il ne marche plus. Les jeunes générations ne communiquent plus du tout dans le culte de l'orthographe. Le résultat, c'est que l'orthographe s'effondre. Alors, les gens se lamentent. Ah là là, refaisons l'école de 1930 où tous les enfants savaient l'orthographe. Non, c'est idiot. Bien. Mais tout change. Évidemment, dans votre boutin, vous donnez des exemples qui sont terribles. Par exemple, tabac. Tabac, avec un C à la fin, ça donne tabatière. Ça devrait donner tabacière. Chat, par exemple. Au féminin, ça donne chatte, avec deux T. Mais rat, ça donne rate, avec un seul T. Voilà. C'est plein de trucs comme ça. Alors, on peut aimer. Moi, j'adore. Mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Il y a 80% de l'orthographe qui est logique et 20% qui est comme ça, qui est bizarre. Vous savez, pendant très longtemps, j'ai donc présenté l'astronautique à la télévision et je recevais toutes sortes de lettres aux chroniqueurs spatiales. Et il y avait beaucoup de gens qui écrivaient spatiales avec un C. Faute d'orthographe. Simplement. Eux, ils avaient raison. Pourquoi ? Parce que spatiale, ça devrait s'écrire comme spécial, pas comme bestial, on ne dit pas spatiale. Et ce T de spatial, c'est une abessinité. Mais oui, mais oui, mais ça... Et donc, quand vous voulez être logique, pof, vous faites la faute. Nénuphar avec PH, en fait, c'est une faute. Parce que ça vient d'un mot... Ça vient d'un mot iranien à travers l'arabe. Il y avait un F. Et ce n'est pas un mot grec. C'est un mot grec, donc ça devrait être N-E-N-U-F-A-R. Cela dit, si on avait changé ça... Oui, mais si, on avait changé ça, alors du coup, le Nénuphar, par exemple, qui pousse dans les poumons de Chloé, dans l'écume des jours de Boris Vian, n'est plus le même. Moi, je l'aime bien avec ce PH. C'est comme fantasme, c'est comme fantasme. Cali dit aussi de l'écrire avec un F. Dans le PH, il y a quelque chose de plus mystérieux. C'est comme fantôme. Fantôme, la Rolls fantôme, c'est PH. Écoutez, qu'est-ce que je vous dise ? Qu'est-ce qui est intime ? Est-ce que vous faites des fautes ? Pas beaucoup, j'ai toujours trouvé... Mais c'est vrai que j'ai une mémoire photographique. C'est la mémoire photographique, c'est ça. C'est-à-dire que ceux qui ont de la mémoire photographique, qui se souviennent de l'orthographe, ce n'est pas une question d'intelligence, Robert, je vous rassure. Ce que vous dites, en fait, François, c'est que les jeunes, aujourd'hui, créent leur propre langage, l'écriture rejoint la parole. C'est vrai, quand il y avait art sur Skype, ils vont... Voilà, c'est en temps réel, on s'en fout de ce qu'on... De toute façon, c'est écrit, effectivement. Alors, vous avez une solution. La solution de François de Closet, c'est le correcteur orthographique. Donc, un, apprendre la dactylographie aux élèves, ce qu'ils apprennent à taper, parce que c'est quand même le plus important. Après avoir appris les fêteurs manuscrits. Voilà. Et ensuite, utiliser des correcteurs orthographiques qui corrigent... C'est des machines à corriger, en fait. Thierry. Oui. Quand la calculette est apparue... Oui, oui, c'est pareil. Tout le monde a été horrifié, on n'a pas de calculette en classe. Eh bien, c'est exactement la même chose. Est-ce que, finalement, on ne dit pas que l'orthographe, c'est dur, alors on baisse les bras, finalement ? Est-ce que ce n'est pas très français, ça ? On n'y arrive pas. Mais je refuse cette idée. Actuellement, baisser les bras, c'est déplorer la chute du niveau que tout le monde constate d'orthographe et se contenter de dire eh bien, il faut rétablir le 5 fautes éliminatoires, etc. Ça, c'est baisser les bras. Jamais les jeunes n'ont autant écrit. C'est quand même formidable, ça. Et simplement, ils ont une autre écriture, ils n'ont pas la même vision de l'orthographe et donc, il faut prendre ces techniques et que les professeurs de français leur apprennent d'abord le vocabulaire, la grammaire et comment, à partir de là, se servir des correcteurs d'orthographe. Il n'y a que comme ça qu'on sortira de cette... Alors, le problème n'est-il pas le langage, au fond, le manque de vocabulaire, les erreurs de grammaire, les fautes de français ? On va voir, finalement, le français tel qu'on le parle aujourd'hui. Là, il n'est plus question d'orthographe. On va faire une interview. Faute à qui ? Alors, qui a dit s'il y en a que ça les démange d'augmenter les impôts ? Hélas, c'est notre président. Le 17 mars dernier, Alizine Alstern. Quel animateur télé a dit à propos de Patricia Cass, nous sommes devant une parraine exceptionnelle. Ben, c'était, je pense, à l'Eurovision, non ? Non. Un indice ? Il a des morceaux de feta dans sa poche pour lui porter bonheur. Nico Saliagas. Bravo. Et de la Moussaka ? Qui a dit on se demande c'est à quoi ça leur a servi ? Robert ? Je ne sais pas. Nicolas Sarkozy. Ah oui. Si Alston, il était en forme. Il a fait 3 ou 4, pas mal. Quel présentateur télé avait dit le jeu du foulard tue chaque année une vingtaine d'enfants par an ? PPDA ? PPDA, bravo. Qui a dit j'écoute mais je ne tiens pas compte. Ah ben, ce n'est pas Nicolas Sarkozy ? Oui, Nicolas Sarkozy. Quand même très fort. Très, très fort. Qui a dit on commence par les infirmières parce qu'ils sont les plus nombreux ? Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Bravo Nico. Fort Nicolas. Qui a dit la suppression de la carte scolaire ça va foutre le boxon mais c'est ça qu'on attend dans les quartiers. Je vous le dis cash, monsieur le Président. Allez-y à Donf. Ah ben c'est Fadela Amar. Bravo. Fadela Amar. Je vous le dis cash, monsieur le Président. Dans quel dossier de presse peut-on trouver les fautes suivantes ? La réforme de l'enseignement primaire qui est entrée et école E maternelle S. Quel dossier ? Monsieur le ministère. Luc Châtel pour la rentrée des classes. Quel animateur télé a dit n'oubliez pas de préciser si vous téléphonez par téléphone. Qui a dit ça ? Benjamin Casseldi. Non, pas loin. Il a de la feta au fond des pauvres. Nikos. Allez, Adias, absolument. Vous voyez le problème, c'est pas seulement l'orthographe, c'est aussi de parler français normalement. Voilà, c'était Salut les terriens et Fédel Becbede, un roman français chez Grasset. Bravo. Robert Huck, sénateur du Val-d'Oise. Charles Becbede, les patrons de Poeo, François de Closet, zéro faute, l'orthographe une passion française aux mille et une nuits. Voilà, si vous avez des commentaires, des critiques, des idées au sujet de l'émission, appelez le 06 23 43 44 53. On les écoutera la semaine prochaine. Je vous laisse avec mes amis de Grolande et d'abord Action Discrète. À la semaine prochaine. Salut les terriens. Salut les terriens. Salut les terriens. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut les terriens.